Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors dans ce nouvel épisode, je voulais aborder un point qui est essentiel, essentiel pour nous parce qu'il est au centre de nos valeurs et qui est peut-être aussi au cœur des vôtres, c'est la notion de pierre et d'éthique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que « éthique » dans le monde des pierres et des minéraux ? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une pierre est éthique ? Et si oui, comment définir si une pierre est éthique ou elle ne l'est pas ? Je ferai un petit aparté également sur les labels qui existent et qu'est-ce que ça veut dire réellement qu'un label ? Et est-ce qu'on peut aussi fier ou non ? Et puis enfin, déconstruire les différents amalgames que l'on fait entre les minéraux, les métaux et les pierres précieuses. Parce qu'on voit beaucoup de choses et on entend beaucoup de choses alors que ce sont des mondes totalement différents avec chacun leurs propres règles. Donc vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler plus de géologie que de lithothérapie. Et finalement, c'est l'occasion pour moi de partager un petit peu l'essence même de mon métier de géologue, métier que j'exerce depuis un peu plus de 20 ans. Alors je vous avoue qu'il y a quand même un petit risque pour que ce podcast soit un peu déstructuré. Parce que quand on parle avec passion, on peut parfois se perdre dans des dégressions. Mais je vais essayer de rester le plus pédagogique possible. Donc le premier point, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre trois mondes différents. Le premier, c'est le monde des métaux et les mines de métaux. Le second, c'est celle des minéraux. Et le troisième, c'est celle des gemmes et des pierres précieuses. Il faut bien savoir que ces trois mondes ne cohabitent pas et sont souvent bien différents en termes d'exploitation. La très grande majorité des lieux de prélèvement sont des lieux de prélèvement qui sont liés à des métaux industriels. C'est pour sa teneur en métaux qu'on va déterminer si une zone va être exploitable ou non. Et ensuite, son ouverture sera conditionnée à un certain nombre de règles, notamment environnementales, pour pouvoir ensuite exploiter ce métal. Là encore, on distingue deux types de métaux. Il y a des métaux qu'on trouve de manière native, comme l'or ou l'argent. Et puis, pour la plupart des autres métaux, sont souvent des métaux qui sont contenus dans des pierres et des minéraux. C'est le cas notamment du plomb, du zinc, du fer, qui sont contenus dans des minéraux comme la galène ou l'hématite, par exemple. Mais dans ces exploitations, dans ces mines, il y a également ce qu'on appelle des poches à minéraux. C'est-à-dire qu'en fait, ce minerai, au départ, ne va pas se retrouver tout seul dans la roche. Il va se retrouver associé avec un certain nombre d'autres minéraux. La galène, par exemple, est très souvent associée à la pyrite et au quartz. Dans toutes les grandes mines de cuivre, il y a également de la malachite, de l'azurite et du chrysocole, comme c'est le cas au Chili ou au Mexique, par exemple. Mais en général, ces poches à minéraux, elles embêtent plutôt les mineurs parce que ce ne sont pas du tout les mêmes cristallisations. Donc, au départ, ce n'est pas du tout le même type de roche. Et du coup, leurs techniques d'exploitation sont très différentes. On n'exploite pas de la malachite, par exemple, avec une benne et une pelleteuse. Donc, ces poches à minéraux, qui nous font très plaisir quand elles sont découvertes, elles embêtent considérablement les minérants. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En général, elles appellent quelqu'un avec lequel ils ont l'habitude de travailler pour pouvoir se débarrasser de cette poche de minéraux au plus vite et puis reprendre leur exploitation normale. Et c'est comme ça que, du jour au lendemain, vous allez retrouver, dans toutes les boutiques de minéraux, un minéral qui a été justement extrait de cette poche. C'est le cas, par exemple, du dioptase qui a été extrait il y a une vingtaine d'années d'une poche et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à en retrouver. Alors, ce qui peut se passer également, c'est que cette mine, si sa teneur en métaux ne devient plus rentable, mais néanmoins que certaines poches à minéraux aient été découvertes dans cette mine, on continue à l'exploiter pour, justement, les minéraux qui sont contenus, mais plus pour la teneur en métaux initiaux pour laquelle elle a été ouverte. C'est le cas, par exemple, d'une grande mine, une mine historique, qui est celle de Mibladen, au Maroc, qui, aujourd'hui, est encore exploitée pour la vanilline qu'elle contient, mais plus du tout pour la métaux originelle pour laquelle elle a été ouverte. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est le pays qui décide des contraintes à appliquer aux mines qui sont ouvertes. Donc, il y a certains pays qui sont plus regardants que d'autres. Un pays qui est, justement, très regardant, et c'est pour ça que c'est intéressant de le souligner, c'est le Brésil, qui a une très grande culture minière. Donc, c'est vraiment un pays qui a beaucoup de mines et qui sont ouvertes depuis longtemps. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est très strict sur les normes environnementales pour l'ouverture et pour le maintien des mines. Donc, si vous avez des métaux et des minéraux qui proviennent du Brésil, la plupart, en fait, même tous, sont issus de mines qui sont très respectueuses de l'environnement. En fait, le gouvernement a même décidé que si ces mines ne respectaient pas une charte très stricte, les métaux et les pierres ne pouvaient pas sortir de cette mine. Donc, ce que vous trouvez sur le marché du Brésil sont forcément issus de mines, on va dire, respectueuses ou en tout cas raisonnées par rapport à l'environnement. Ce qui peut paraître paradoxal quand on voit comment ils exploitent la forêt amazonienne. C'est un petit peu plus compliqué dans le cadre des mines de métaux précieux comme l'or et l'argent. On a pu, par exemple, se rendre compte en allant en Bolivie, dans la mine de Potossi, que l'exploitation de cette mine tenait plus de l'héritage historique et patrimonial qu'une réelle valeur encore de ce qu'il y avait à exploiter dedans. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des mines se visitent. Ça permet de bien se rendre compte de leur quotidien et également, ça leur permet de leur apporter un revenu complémentaire lié au tourisme et par extension d'améliorer leur niveau de vie. Le deuxième monde, c'est le monde des pierres précieuses. C'est souvent dans ce type d'exploitation que l'on voit parfois des enfants qui entrent dans des galeries, des gens qui sont habillés en guenille sans aucune règle de sécurité. Donc oui, clairement, ce type d'exploitation existe. Mais elle n'existe que pour le cas des pierres précieuses. Et pourquoi ? Parce que la matière première est extrêmement chère. C'est-à-dire qu'avec juste une petite poignée, vous pouvez acheter une maison. Donc évidemment, l'appât du gain, là-dedans, est extrêmement fort et permet d'atteindre des extrêmes, notamment en termes de corruption. Je vais prendre le cas de Madagascar parce que c'est un endroit que je connais bien pour m'y être rendu il y a une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de minéraux qui proviennent de Madagascar, mais il y a aussi des saphirs qui proviennent de Madagascar. Et l'exploitation de ces deux minéraux n'est pas du tout la même. C'est bien les saphirs qui sont exploités dans une ville bien particulière dans laquelle il y a effectivement beaucoup de corruption et beaucoup d'extrêmes. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, si vous allez exploiter du quartz rose ou de la labradorite. Tout simplement parce que la pierre en elle-même n'a pas du tout la même valeur. Les mines de saphir sont effectivement des zones où transitent beaucoup d'argent. Et là où il y a beaucoup d'argent, pas toujours légal, il y a de la corruption, du banditisme et des armes. Pour du quartz rose, de la labradorite ou de la cornéline, par exemple, qui se vendent sur place à quelques euros le kilo, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, ça fait vivre des familles, mais ça ne déclenche pas de banditisme. Par exemple, l'extraction du quartz rose se fait quasiment partout de manière artisanale. Après, il y a plus ou moins de contrôle. Donc, c'est intéressant de choisir, de pouvoir choisir les exploitations, les familles d'artisans avec lesquelles on travaille pour effectivement s'assurer de la façon dont ce quartz rose est bien un extrait. Nous, ça nous est apparu très important de faire ça pour justement garantir une traçabilité. On peut dire traçabilité, même si on ne dit pas de traçabilité pour les minéraux, de la provenance et de l'approvisionnement de ces pierres. Je continue ce petit aparté sur les saphirs, mais on serait dans le cas, par exemple, le terrain est intégralement à l'État qui loue une parcelle à un mineur. Donc, du coup, finalement, le mineur est locataire de l'État et c'est l'État propriétaire qui contrôle la façon dont ces saphirs sont exploitées. Donc, évidemment, de la manière la plus respectueuse possible, surtout pour les humains. Et puis, vu que ce sont des gisements dans des rivières, c'est du gravillon qu'il faut filtrer et juste extraire. Donc, la façon dont ces saphirs sont extraits au Sri Lanka est effectivement très respectueuse de l'environnement. On a pu s'en apercevoir sur place et les mineurs sont très heureux de faire ce métier. Donc, troisièmement, le monde des minéraux qui sont exploités. La plupart des minéraux qui sont exploités, extraits, sont faits de manière artisanale. tout simplement parce que la beauté du minéral prévaut sur la quantité prélevée. Donc, c'est le cas notamment au Brésil, c'est le cas dans la plupart des pays d'Amérique latine, mais c'est le cas également en Afrique. Et évidemment, c'est le cas notamment en France aussi où les poches de minéraux sont extraites par ce qu'on appelle des cristalliers, c'est-à-dire des personnes dont le métier est d'aller extraire des poches de minéraux dans des falaises des Alpes, par exemple. Donc, évidemment, ce sont des métiers de passion et si ça vous intéresse, je vous invite notamment à aller voir le petit musée de minéraux de Bourdoisans. Donc, elle a une des patries de ces cristalliers pour vous rendre compte un petit peu de la qualité des minéraux qui sont extraits et du travail de ces cristalliers. Alors, si on part sur les labels, j'ai vu le label « mines raisonnées ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement « mines raisonnées » ? Ça veut dire que les pierres sont issues d'une exploitation qui respecte les normes environnementales. Oui, très bien. En fait, ça veut dire que les mines sont issues du Brésil, mais vu que le Brésil ne permet de faire sortir que des pierres issues de contraintes environnementales strictes, ça veut dire que finalement toutes ces pierres sont issues de mines raisonnées. Donc, ce n'est pas un label qui a réellement une grande valeur. Par extension, je pourrais dire que toutes les pierres qui sont issues du Brésil sont issues de mines raisonnées. Voilà, tout simplement. C'est ailleurs que c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut se rendre compte sur place de la façon dont les pierres sont extraites. Et là, c'est effectivement dépendant de chaque pays et de chaque exploitation. Donc, c'est très important d'aller voir sur place comment ces pierres sont extraites, qui les extrait et si toutes ces normes sont bien respectées à la fois humaines, sociétales et environnementales. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes donnés les moyens justement d'aller sur place visiter ces mines. Donc, on en a fait un certain nombre déjà, mais on va continuer de manière à la fois à éclaircir et éclairer la façon dont ces pierres sont extraites. parce qu'on considère aussi que l'énergie des pierres que vous tenez dans vos mains est aussi dépendante de la façon dont elles ont été extraites de leur environnement. Donc, voilà, trois mondes bien différents. Le monde des métaux, le monde des minéraux et le monde des pierres précieuses. Et il est important de ne pas faire d'amalgame entre ces trois mondes parce que la façon dont ces pierres et ces minéraux sont exploitées n'est pas du tout la même. Et malheureusement, si on veut se rendre compte de la façon dont les pierres sont extraites, le meilleur moyen, c'est de se rendre sur place, d'aller voir les gens, d'aller discuter et de voir comment ça se passe directement. Donc, c'est ce que nous, on a choisi de faire justement, de vous montrer sur place comment ça se passe et on va continuer d'aller dans les différents pays pour vous apporter le plus d'informations possibles et la meilleure traçabilité possible sur vos pierres et vos minéraux. Voilà, alors pardon, je me suis un peu étendu sur ce podcast, mais il me semblait important de faire ce distinguo entre ces trois mondes. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser en commentaire. J'y répondrai le plus simplement possible. Bien sûr, je vous remercie de m'avoir écouté et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à bientôt. Je pense que le prochain, on parlera de certification.